... Vous faites bien de nous choisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 22h dont voici les grandes lignes. Plus d'une année après la confirmation de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée, une réunion internationale sur les vaccins intitulée Vaccins contre Ebola pour la Guinée et le monde s'est tenue ce jeudi à Conakry. Des échanges sur des questions liées à la santé publique et à la sécurité sanitaire mondiale. Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse en Guinée, la structure Wassola Agencia Communication a initié une série d'événements. Le tout était couronné mercredi 3 mai par la grande soirée des médias, panel, discours des différentes associations de presse et remise de reconnaissance. Nous reviendrons sur cette soirée et dans ce journal. À suivre les réactions des Français après le débat d'entre-deux-tours, mercredi soir, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, un débat d'une violence inédite et confus, déplore la presse française. Vous nous réjoignez sur Espace TV. Merci pour la fidélité. Sous la présidence du chef de l'État, le gouvernement a tenu sa session ordinaire du Conseil des ministres de ce jeudi. 4 mai, Alpha Condé invite le gouvernement à veiller au respect de la législation minière en matière de contenu local. À l'issue du Conseil, plusieurs décisions ont été prises. Idrissa Bari pour le compte-rendu du Conseil des ministres. D'entrée de jeu, le président de la République, dans son message, a informé le gouvernement de l'arrivée de trois importantes missions de travail en Guinée. Il s'agit de la mission chinoise chargée de suivre les engagements pris lors du sommet sinoguinien de Johannesburg, d'une autre mission de la Banque mondiale pour le secteur agricole et celle de la SFI, pour envisager de nouvelles modalités de financement du secteur privé guinéen. Le chef de l'État demande au gouvernement d'appuyer et organiser la production et la commercialisation de nos fruits locaux, notamment les mangues, en vue d'accroître le volume des exportations de ce produit. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la Justice d'accélérer la création du tribunal du commerce. Le chef de l'État a enfin demandé au gouvernement de lancer une communication intense sur les droits des enfants à l'occasion de la journée consacrée à l'enfance africaine. Pour les sessions ordinaires du Conseil interministériel tenues le 25 avril et le 2 mai, au titre de la communication et sur l'instruction du Premier ministre, le ministre des Nénes a présenté la communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à la lettre de politique sur le partenariat public-privé. Il a aussi soumis l'examen du projet des lois relatifs au partenariat public-privé. La ministre de l'Action sociale a fait une communication relative à la célébration du mois de l'enfant guinéen 2017. Le Conseil décide la mise en place d'une commission interministérielle pour préparer les missions des différentes délégations de la Chine, de la Banque mondiale et de la Société financière internationale. Deux, le Conseil décide le renforcement du département en charge de l'enseignement supérieur dans sa participation au PASET dans une commission interministérielle. Trois, sous réserve de la prise en compte des différentes observations, le Conseil adopte le projet de loi relatif au partenariat public-privé. Dans les divers, la ministre de l'Environnement a informé le Conseil de l'adoption du code forestier révisé par le Parlement. Son collègue des finances a informé le Conseil de l'arrivée d'une mission du Fonds monétaire international en Guinée du 16 au 25 mai prochain. Et au cours de cette session, le gouverneur de la Banque centrale a soumis l'examen du projet de loi portant réglementation des institutions financières inclusives en République. Je vous propose de le suivre. Le gouverneur a rappelé que depuis 12 ans, trois éléments significatifs impactent le dispositif législatif applicable au secteur. La loi bancaire a été revue dans le sens d'une amélioration sensible du régime des établissements de crédit. Le secteur des microfinances a significativement évolué. La banque mobile a émergé et vient diversifier le paysage financier. Il a annoncé la pertinence d'enclencher une refonte de la loi relative à l'activité et au contrôle des instituts de microfinance afin de moderniser la loi 0-20, de donner des fondements légaux aux établissements de monnaie électronique et d'intégrer les futurs services financiers postaux dans un cadre légal et réglementaire permettant à la Banque centrale d'assumer les responsabilités qui lui sont confiées. Le gouverneur a déclaré qu'au regard de ces constats, il s'agit de donner une nouvelle impulsion à l'inclusion financière dans notre pays en tenant compte des évolutions dans le secteur financier et de l'avènement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Réunion internationale sur les vaccins anti-Ebola pour la Guinée et le monde. Ce jeudi, l'Organisation mondiale de la santé et quelques membres de l'administration guinéenne ont pris part à cette réunion. Ils ont échangé sur les questions liées à la santé publique et à la sécurité sanitaire mondiale. Abdramanba, Yacouba Traoré. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria ont été fortement impactés par le passage de l'épidémie à virus Ebola. Pour prévenir de tels ravages dans le futur, l'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec les pays concernés, a entamé début avril l'expérimentation des vaccins contre la maladie. Vous savez que c'était un vaccin expérimental, et les trois pays, Guinée, Sierra Leone et le Libéria, ont collaboré dans l'utilisation de ce vaccin qui s'est avoué être un succès vraiment dans notre stratégie de lutte contre la maladie. Depuis l'avènement du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, l'OMS s'est toujours investi à trouver un vaccin pour éradiquer l'épidémie. Aujourd'hui, les tests cliniques qu'elle a engagés commencent à être productifs. Ce vaccin est aussi un des deux qui sont actuellement en cours de test en Guinée, avec un autre vaccin qui est développé par une société pharmaceutique qui s'appelle Johnson & Johnson. Donc ces deux vaccins sont en cours d'examen en Guinée, dans une étude qui est promue par l'Inserm en France et le NIH américain, en collaboration bien sûr avec le gouvernement de la Guinée. Des pays comme la Guinée ont cru à l'expérimentation de ces vaccins. Le président guinéen fonde un grand espoir sur la réussite de ces essais cliniques. On a suivi l'espoir de la bonne forme de recherche. Parmi la lutte à l'homme, pour la liberté d'unité à l'économie, parce qu'il y a une vraie victime. Il faut noter que le mandat de la directrice de l'OMS est arrivé à terme. Margaret Chan a choisi la Guinée comme dernière destination, avant de passer la main à la 70e Assemblée mondiale de la santé, qui se tiendra à Genève. Le conseil de la magistrature suprême de Guinée lance officiellement son site web. Il permettra désormais aux citoyens de disposer de toutes les informations sur le fonctionnement de l'institution. Au cours d'une conférence de presse animée ce jeudi à Conakry, le secrétaire exécutif du CBS a fait le compte-rendu de la dernière session disciplinaire. Elle a conduit à la sanction d'un magistrat, selon Amadou Souma. Les citoyens guinéens ont soif d'une justice équitable afin de se débarrasser de la corruption. En deux ans d'existence, l'institution a déjà rendu 47 décisions disciplinaires. Au terme de la dernière session tenue du 21 février au 2 mars, 14 dossiers de plainte ont été sur la table des membres du conseil supérieur de la magistrature. Désormais, il y a une certaine forme de prise de conscience du rôle que le magistrat a jugé. Et ça, c'est déjà un acquis. Mais c'est progressivement que les choses vont changer. En Guinée, souvent on est très pressé, on oublie d'où nous venons. Le CSN est le tout dernier né de la sous-région. Des citoyens, par l'ignorance, font souvent un mauvais procès à l'institution, indique maître Silla. C'est-à-dire que dès lors que le juge sort de son office de magistrat, il pose un acte qu'il ne peut pas justifier en tant que magistrat et qu'il porte préjudice à un citoyen, ça peut constituer une faute disciplinaire. Il est sorti de son office normal. Pour répondre à ce souci, l'institution met en place un site web. Il comporte tous les renseignements dont les citoyens, même des magistrats, auront besoin sur le fonctionnement et le rôle du conseil. Vous auriez pu avoir accès à ces informations, même sans passer par nous. À part cela, on constate aujourd'hui, au niveau des magistrats, un changement quand même notable. Le changement, il est notable. Aujourd'hui, je m'interdis d'appeler, je ne vais pas appeler n'importe quel magistrat, parce que malheureusement, il y a eu tellement de plaintes contre les magistrats que désormais, quand ils appellent, ils s'imaginent qu'il y a une plainte contre eux. En 20 ans, le Conseil supérieur de la magistrature du Sénégal a rendu moins de 25 décisions, alors que la Guinée, en deux ans d'existence, est à 47. Une triste réalité qui dénote les efforts à fournir pour mettre fin à certaines pratiques qui gangrènent le système judiciaire de la Guinée. La journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée mercredi à travers le monde entier. En Guinée, plusieurs activités ont été enregistrées. De son côté, la structure Wasselon Agencier Communication a organisé la grande soirée des médias, occasion mise à profit pour faire un diagnostic de la presse guinéenne, également revenir sur les conditions d'exercice du métier et les risques liés à la profession. Alcini Barry, Yacouba Traoré signe le compte-rendu de la cérémonie. Dans l'exercice de leur métier, les journalistes sont parfois violentés, leurs droits bafoués, sans pour autant parler des salaires plus ou moins importants qu'ils perçoivent. Tout cela a été passé au peigne fin à l'occasion de cette grande soirée des médias organisée par Wasselon Agencier Communication. Le DG de la structure a dans son discours fait mention de la presse écrite qui se meurt à pétue feu. La presse guinéenne se pose des questions sur son avenir, sur lequel plein des incertitudes. Il y a des facteurs limitants sur l'épanouissement d'un point de vue économique essentiellement. À propos, je pense à la presse écrite. Comme l'unité de nos jours, à un réel délit existentiel, alors que c'est elle qui a écrit les premières pages du combat qui a été celui de toute la presse guinéenne. Autre difficulté, c'est le manque de formation des journalistes. Il est donc nécessaire de rappeler le rôle des médias dans un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, il est homme à la presse guinéenne d'encourager le dialogue entre les acteurs politiques, à améliorer le public sur le terrain et les aboutissants de tel ou tel autre accord à vouloir une société pacifique juste et inclusive en Guinée. Thibault Camara, le représentant du président de la République pour l'occasion, a souligné la volonté du chef de l'État à décréter une journée de la presse. Il s'agira de permettre à la presse de disposer des ressources nécessaires pour son existence. Cette journée internationale de la liberté de la presse va être suivie d'une réflexion supplémentaire à la faveur de la journée de la presse que le chef d'État a décidé de dédier aux professionnels des médias. Il s'agira véritablement de créer les conditions les meilleures de l'exercice du métier de journaliste et donc de qualifier notre presse nationale. Un documentaire sur la violence faite aux journalistes mais aussi les journalistes malades comme Abdoulaye Souman atteint d'accident vasculo-cérébral ou encore Pépé-Joseph Sagnon a été projeté. Cela devrait susciter la réaction des autorités pour leur prise en charge. Et au cours de la cérémonie le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a tenu à attirer l'attention sur les conditions de vie précaires des journalistes. Il a parlé des salaires qui n'atteignent pas le SNIG pour la plupart des jeunes journalistes ou encore le manque de protection sociale. L'adoption de la convention collective c'est la solution pour parer à ces problèmes. Propose Sidi Diallo. Il est au micro d'Alsini Barri et d'Yakouba Traoré. Ça ne fait pas deux semaines que j'étais à l'intérêt du pays monsieur le ministre j'ai rencontré des confrères qui n'ont même pas 100 000 francs guinéens. 100 000 francs par mois. Ils se nommeraient chez les journalistes qui n'ont même pas ce contrat de travail. Ils se nommeraient chez les journalistes qui ne sont pas immatriculés. A chaque fois qu'un jour il se tombe malade on explose son état de santé à la télévision pour dire SOS qui s'habille là pour tels journalistes alors qu'il suffit juste 1-300 000 francs guinéens pour assurer l'intérêt toute une année. C'est pourquoi la seule solution pour nous en tant que syndicat c'est surtout cette convention collective. Et je vous promet monsieur le représentant du chef de l'État surtout de transmettre ce message à monsieur le chef de l'État s'il veut bien sûr suivre les radios ou les télés il n'a qu'à nous aider pour avoir cette convention collective. Et on le promet il aura le plaisir. En adoptant cette convention collective il aura le plaisir et il sera fier de suivre vraiment les ouvres guinés. A la même soirée le commissaire général de l'événement qu'on a créé Capital Mondial du Livre 2017 a déploré le manque d'oeuvres littéraires écrites par les journalistes. Sansi Kabagakite invite ces journalistes à faire le part pourquoi pas des oeuvres sur le thème même de cette première édition les médias guinéens du dynamisme à l'incertitude. Le commissaire général de l'événement qu'on a créé Capital Mondial du Livre 2017 s'engage à accompagner les hommes de plume à l'organisation d'un salon qui leur est consacré. Sansi Kabag est au micro d'Alsini Paris. Ce qu'ils peuvent écrire c'est vous les journalistes guinéens. Mais aujourd'hui on n'a rien dans nos librairies dans nos bibliothèques dans nos écoles dans nos universités vous devez vous réveiller vous devez aider ce pays à connaître son histoire. Je voudrais vous faire faire un exercice d'ici la fin de Conakry Capital Mondial du Livre que chacun de vous fasse l'exercice d'écrire sur ce thème pour qu'on puisse vraiment sortir un petit bouquin thématique pour notre politique pour la dire ce serait une diagnostic de la presse guilaine. Mais ce qu'on souhaite c'est que vous journalistes vous ayez dans nos villages dans nos régions dans nos préfectures pour écrire l'histoire de nos préfectures de nos communes et de nos quartiers. Il y a une pauvreté intellectuelle dans notre pays et vous vous pouvez résoudre parce que vous savez écrire c'est votre métier. Et parlant de cet événement il faudra noter le soutien de Guignac Illumina Corporation un communiqué transmis à la rédaction d'Espace TV annonce le partenariat en qualité de sponsor un partenariat qui s'inscrit dans le cadre de ces initiatives de renforcement des capacités en faveur des communautés présentes sur ces zones d'activité un soutien au programme d'alphabétisation et à la promotion des livres et de la lecture. Guinée Illumina Corporation annonce de ce fait la construction d'un point de lecture dans la région de Boké. Impasse des âmes c'est ce nouveau roman qui vient d'être dédicacé ce GD à Conakry il raconte l'histoire d'un jeune instruit face aux problèmes politiques, économiques et sociaux et culturels de la Guinée composé de trois chapitres cette oeuvre d'un jeune guinéen parle des difficultés de la vie des obstacles à surmonter et des erreurs à corriger à travers l'histoire du personnage principal Marie-Anne Abbé à Bukhorea Courma pour les détails. Impasse des âmes est le dialogue de deux personnes influencées par leurs sociétés respectives. Le roman de 150 pages parle des difficultés de la vie des obstacles à surmonter et des erreurs à corriger à travers l'histoire du personnage principal. Le personnage principal est le diplomate un personnage qui à travers ses expériences a eu à connaître plein de choses qu'il essaie de partager à un deuxième personnage qu'on appelle Boris. Et dans leur discussion dans leur causerie nous voyons tout un ensemble de problèmes qui ont été relatés. Reparti en trois chapitres dans l'histoire d'une adolescence et la petite pente à remonter le roman relate la situation politique socio-économique et culturelle des classes sociales. Nous avons essayé de relater des événements inoubliables qui touchent notre histoire comme la grève du 22 janvier comme la fin du régime du général Lansana Conte et le début du règne du jeune capitaine. L'éducation et l'amour parental y sont effleurés. Le diplomate qui incarne le personnage principal est un héros curieux courageux et persévérant. C'est un message de prendre la société comme mère parce que notre société a beaucoup de problèmes. Notre société est malade. Il y a de ces problèmes dans cette société qu'il faut résoudre. Donc, j'ai essayé de parler dans ce roman pour encourager l'autorité à intervenir pour la régulation ou pour résoudre les problèmes que nous vivons actuellement. L'impasse des armes tome 1 est publié par la maison d'édition et du livre et n'est pas pour le moment disponible sur le marché guinéen. Et puis, lancement officiel ce jeudi du projet d'appui à la prise en compte des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. C'est une initiative de plusieurs plateformes de la société civile financée par l'Union européenne. Le projet s'étendra sur neuf mois. C'est un reportage de Mamadi Kalisso et d'Abu Koriako. La population guinéenne est essentiellement composée de jeunes et de femmes. Les ignorer dans les instances de prise de décision serait une grave erreur dans le processus de développement socio-économique du pays. Lorsque vous laissez de côté une portion aussi importante d'une population il n'est pas possible de concevoir et de mener à bien une véritable politique de développement durable. Les associés sont une nécessité et cette nécessité doit être expliquée tous les jours pour que justement ça devienne une conviction au niveau des décideurs et au niveau de toutes les couches de notre pays. Tout ce qui est fait pour moi sans moi est contre moi dit-on souvent. Amener les jeunes et les femmes à participer aux instances de prise de décision nécessite une union sacrée entre les deux couches sociales. Il faudrait que les femmes et les jeunes se mettent ensemble pour pouvoir amener les autorités à promouvoir leurs droits à leur mettre à leur vente de responsabilité. Si les jeunes et les femmes sont associés à l'élaboration des défis ils seront mieux participés à leur épanouissement souligne un autre acteur de la société civile. En Côte d'Ivoire comment vivent les Guinéens après la crise post-électorale de 2010 à 2011 a un sujet souvent passé sous silence. Les étudiants payent cher dans les universités ivoiriennes et le conseil des Guinéens résidant en Côte d'Ivoire tire le diable par la queue. C'est un reportage de Mamadou Saliouba à la Sainte Soirée à le Fama du Guil de Diallo. Dans la rue d'Abidjan les ressortissants guinéens se comptent par milliers. Impossible de les repérer dans la rue mais dans les foyers la solidarité entre eux est perceptible. Certaines n'ont jamais connu la Guinée d'autres y ont fait des allers-retours derrière ces photos qui les rapprochent de leur pays d'origine se cachent une réalité. Souvent c'est des problèmes économiques qui font sortir des gens de chez eux mais je vous assure c'est pas de chez eux c'est pas facile de vivre en dehors de son pays c'est un combat permanent et misé S'ils acceptent de parler c'est pour dire à tirer l'attention des autorités guinéennes La Guinée ne tend pas de la zone France-EFA cause énormément de difficultés aux étudiants guinéens de Côte d'Ivoire L'inscription dans les universités est chère 300 000 France-EFA pour la licence 400 000 France-EFA pour le master et 500 000 France-EFA pour les thèses de doctorat depuis 2012 les étudiants font des démarches pour être alignés au même niveau que les étudiants de l'Imoa mais malheureusement depuis 2012 on a essayé par tous les moyens d'avoir un accord les autorités ivoiriennes ont dit être ouvertes à toute négociation d'ailleurs il y a eu des échanges de courrier entre le ministre Teluel à l'époque et le ministre Bakongo mais malheureusement côté Guinée le document a été archivé ils ont fait croire que le problème était résolu que ce n'était pas résolu en Côte d'Ivoire c'est le conseil de ressortie sanguinéen qui joue le rôle de l'État ils s'impliquent dans les cas de rapatriement interviant dans les affaires judiciaires mais depuis la crise post-électorale 2010-2011 l'association trouve difficilement de moyens financiers pour aider leurs compatriotes tout le monde se cherche il n'y a pas de travail il n'y a rien et toutes les dépenses sont restées au sein du président monsieur Kaba qui fait tout pour nous la cotisation tout cela on dit au Guinéen de cotiser vraiment c'est difficile personne n'arrive à cotiser c'est une caisse vide que moi je dirige donc je suis un trésorier vraiment pauvre des témoignages ponctués par la même évidence ils attendent toujours l'aide du gouvernement guinéen à présent l'actualité sur le continent les Algériens ont voté ce jeudi pour renouveler leurs députés lors d'un scrutin dont le principal enjeu est la mobilisation des électeurs le taux de participation était de 43,14% aux précédentes élections en 2012 le président Abdelaziz Bouteflika dont l'état de santé fait régulièrement l'objet de spéculations a effectué une rare apparition publique dans un bureau de vote en fauteuil roulant le scrutin de ce jeudi ne devrait pas bouleverser l'ordre politique marqué par la domination du FLN Front de Libération Nationale du président Bouteflika et son allié le Rassemblement National Démocratique du directeur de cabinet de la présidence le FLN domine le paysage politique algérien depuis l'indépendance en 1962 depuis l'instauration du multipartisme en 1989 en Algérie l'opposition dénonce régulièrement des fraudes en faveur des partis au pouvoir Direction la France où le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a été d'une violence inédite et confus c'est ce que déplore la presse ce jeudi le second tour de la présidentielle c'est le dimanche 7 mai prochain quelle réaction chez les français après ce débat d'entre deux tours la correspondance de Gilles Lazure depuis Paris Le mouvement en marche se doit de s'illustrer au minimum par une dynamique conduisant ces militants à battre le pavé en ordre groupé et coloré comme ce dernier samedi du mois d'avril dans le quartier lyonnais de la Confluence si cher au premier ministrable potentiel Gérard Collomb Le soleil est dans cette déambulation le long de la Somme permet aux adhérents sympathisants et militants d'en marche d'échanger de naviguer au coeur des idées de réaffirmer leurs convictions ou encore de s'interroger parce qu'il a deux projets qui vont vraiment vraiment pour le devoir construire la France donc pour vous il n'y a aucun choix n'est exclu entre voter Le Pen ou voter Macron je voterais plutôt pour Macron je voterais plutôt pour Macron mais du bout des lèvres pas vraiment parce que je n'ai pas le choix autrement d'accord finalement vous étiez entre voter blanc ou voter Macron non mais je voterais je ne crois pas que je voterais blanc je voterais plutôt Macron mais du bout des lèvres moi personnellement j'ai voté pour Macron dès le premier tour parce que le choix qui s'est offert à nous on n'avait pas beaucoup de choix avec les affaires de Fillon avec l'explosion du parti socialiste carrément en décomposition totale donc on a plutôt choisi un jeune avec des projets très ambitieux on va essayer de lui donner une chance pour son con je m'appelle Jean Viscont je travaille dans une entreprise française qui exporte du matériel électronique un peu partout dans le monde et bien écoutez Emmanuel Macron pour moi c'est le candidat qui représente pour nous l'avenir quelque part de la France dans le sens où il va être capable de dynamiser l'économie tout en préservant les plus faibles tout en apportant un dynamisme et une nouveauté dans la vie politique je m'appelle madame Raïb Bayan je suis conseillère de Lyon 2ème depuis 29 ans j'habite ici je suis toujours géré Gérard Corot monsieur le ministre de sport député Thierry Bryan et je suis tous les sorties de monsieur Emmanuel Macron à bas madame Le Pen voilà incha'Allah il va gagner on va faire un bon couscous un bon fête voilà je vais voter pour lui au premier tour que c'est un candidat qui me clôt beaucoup dans tous les aspects de ses projets et que voilà c'est à mon avis le seul qui soit capable de moderniser la France et qui est positif qui donne envie qui donne envie voilà donner l'envie aux potentiels abstentionnistes tel est le vrai challenge dans les deux camps pour la dernière ligne droite de ces élections présidentielles françaises et puis l'ancien président américain Barack Obama fait savoir qu'il soutient Emmanuel Macron l'ancien président démocrate qui s'était déjà entretenu après par téléphone avec le candidat de 39 ans à trois jours du premier tour mais sans lui apporter alors un soutien officiel explique que dans une vidéo avoir été toujours reconnaissant de l'amitié du peuple français et du travail accompli ensemble lorsqu'il était chef de l'état suivez plutôt J'ai toujours été grateful pour la friendship du peuple français et pour le travail que nous avons fait ensemble quand je suis président des États-Unis je ne vais pas pas être involunté dans beaucoup d'élections maintenant que je ne vais pas encore aller pour l'office mais la France est très importante pour le futur de France et les valeurs que nous avons donc beaucoup parce que le succès de France matters pour le monde Je amirais le campagne Emmanuel Macron a run He has stood up for liberal values He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world and he is committed to a better future for the French people He appeals to people's hopes and not their fears and I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France I know that you face many challenges and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success because of how important this election is I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward On Marche Vive la France Et c'est avec ces propos de l'ancien président des Etats-Unis comme fin à cette édition à tous merci de l'avoir suivi grand merci à l'équipe technique portez-vous bien et bonne suite de programme sur Espace TV Sous-titrage Société Radio-Canada